Coucou les cupcakes, c'est moi ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et là je me suis décidée sur ce thème de vidéo sur un coup de tête, donc let's go ! Du coup, vous l'avez sûrement vu au titre, mais je vous le dis là comme si, waouh, suspense ! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, je vais faire un test Kayle, my little pony, es-tu ? Je me suis dit, attendez, aujourd'hui c'est la fête d'Annihasa Thésée et je me suis habillée genre en mode Pinkie Pie Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un poney tout rose On est bon Fun de gâteau, très festive avec du jaune et du bleu sur son sa cutie marque qui est des ballons, j'allais vous montrer celle que j'ai là mais elle est dans la décoration en bas, et son animal de compagnie c'est lui là, le petit alligator sans dents qui s'appelle Goumi, et c'est mon poney favori de tous les temps, parce que si vous débarquez sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas sachez que je collectionne les my little pony et que je suis une grosse fan de Pinkie Pie, j'en ai sous toutes ses formes et il manque encore énormément Mon rêve c'est de l'avoir en figurine où à côté il y a le poney et il y a la version humaine, cette figurine est magnifique elle me fait baver de ouf et j'aimerais aussi l'avoir en poupée humaine sous plusieurs styles, parce que je la trouve trop belle et que c'est mon poney, bref Du coup on va faire le test pour voir si je suis elle, ce qui m'étonnerait parce que je pense qu'on a des points communs mais je pense qu'il y a des trucs sur lesquels on n'a pas trop de points communs Bref, let's go je suis sur un test de poney sur Quizbeez, je connais pas mais du coup je me suis dit why not, on va essayer ça et puis c'est de la merde, on en laissera un autre et ça se coupera au montage et patati patata Première question Combien as-tu d'amis ? Beaucoup des dizaines un groupe de 3 à 6 personnes une seule et ça suffit largement ou aucun, jamais être seule je dirais un groupe de 3 à 6 personnes parce que je compte Dora, bébé, Miu, Maëva, ma soeur chat donc ça devrait faire Brani, vous voyez, enfin on va dire 3 à 6 personnes Ensuite, pour toi un monde parfait serait un monde avec des bibliothèques partout un monde où tout le monde aurait autant de chance un monde où tu t'imposerais à la mode où tu n'y as jamais réfléchi je dirais où tout le monde aurait autant de chance c'est-à-dire qu'on pourrait tous avoir la même chance de réussite finalement si on essaie tous avec vous savez, le même niveau social bah, le même niveau d'argent ou quoi peut-être que c'est un monde où on aurait plus de chance donc je vais mettre ça Tu es ou tu voudrais t'être agriculteur, scientifique, infirmier, infirmière ou gérant d'une boutique de vêtements bah, à choisir l'un dedans je dirais boutique de vêtements parce que du coup la mode m'intéresserait plus que le reste 4, ton sport préféré c'est tout la course, n'importe quel sport collectif ou les sports tactiques du coup là, par déduction je n'aime pas tous les sports et je n'aime pas la course ça pour le coup les sports tactiques, c'est pas forcément donc je dirais les sports collectifs parce que ce que je préférais en règle générale moi sinon c'était la boxe ou le badminton mais sinon en sport co, c'était vraiment genre tout le handball, le... il n'y a que le volet que je n'aimais pas trop et l'ultimate parce que j'avais du mal à lancer le frisbee désolé chat, chat adore l'ultimate il en a fait plein 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 mais moi je n'arrive pas le frisbee c'est vraiment pas mon truc mais du coup le hand par exemple j'adore et ça le basket aussi donc je vais mettre sport collectif 5, quel est ton type de livre préféré ? bande dessinée, documentaire, aventure ou historique ? du coup si on compte les mangas comme des bandes dessinées je vais mettre bande dessinée parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus proche là 6, quel pouvoir magique préférerais-tu ? voler, te rendre invisible, voir à travers les murs ou avoir une force légendaire ? me rendre invisible genre quand ça va pas genre... chuit quel animal préfères-tu ? lapin, cheval, oiseau ou je hais les animaux ? bon déjà ça va pas être je hais les animaux mais si je dois choisir entre un lapin, un cheval et un oiseau soit un lapin, soit un cheval je veux dire les chevaux parce que si j'étais riche non j'aurais des chevaux allez ce que tu préfères faire ? lire, faire la fête, apprendre ou rêver ? alors là j'hésite entre apprendre et rêver parce que je suis quelqu'un qui est très tête en l'air j'aime beaucoup rêver donc je pense que je vais mettre rêver même si j'aime toujours apprendre de nouvelles choses j'aime bien faire la fête mais j'entends faire la fête par faire la fête avec mes proches ou chez moi pas je sais c'est pas genre oh c'est la fête, c'est la teuf, je vais sortir faire la fête partout non ça moins tu vois quelle est ta couleur préférée ? violet, bleu, rose, orange rose if you know you know and I know you know 10 quel est ton personnage préféré ? Spike, Rarity, Princesse, Célestia ou tous ? bah là parmi ceux proposés je dirais tous voir le résultat oh non enfin non elle est trop mimes mais je vais attendre trop à qu'ils mettent elle alors que bah non d'après ce test là je suis Fluttershy c'est le poney préféré de TZ cela dit pour vous résumer Fluttershy c'est un poney très proche des animaux qui est très timide qui n'ose pas forcément dire les choses aux gens qui gardent tout pour elle et la seule chose qui lui emporte c'est de prendre soin des animaux et de passer du temps avec eux on va dire ça comme ça du coup je trouve ça très mimes mais c'est pas mon poney bref je suis déçue on va voir vu que ça fait que 100 minutes de vidéo ça vous dit on fait un deuxième test bon du coup test numéro 2 parce que j'ai voulu sur un site et ça marchait pas donc on va commencer celui-ci alors il dit il y a 6 personnages principaux lequel allez-vous être qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre lire cuisiner travailler et danser analyser ma garde-robe marcher avec mon chien donc se promener quoi ou faire des vidéos amusantes alors soit faire des vidéos amusantes soit travailler et danser parce que pour moi faire mes vidéos et tout en fait je considère ça comme du travail et j'adore faire ça en faisant de la musique et danser donc je sais pas je veux dire faire des vidéos amusantes allez évaluer votre amour pour les études j'ai mis 3 sur 5 est-ce que vous aimez faire le ménage sur 5 on va mettre à 3 prenez-vous soin de votre apparence bah oui ok que fais-tu avec tes amis répondre à des quiz et des quêtes c'est-à-dire marcher faire du vélo nous allons en tant que volontaires dans des refuges nous fêtons nous avons une fête kikouroumi c'est marqué genre je pense des fêtes déguisées ou des achats bah j'aime bien faire des fêtes déguisées avec mes amis faire des achats enfin aller me promener voilà ou faire des quiz et tout j'aime trop je vais mettre la fête déguisée genre si je pouvais faire des fêtes déguisées tout le temps je le ferais combien de fois par an vous vous battez avec des amis oula combien de fois je me dispute avec mes vrais potes allez dire une fois par an quelle couleur aimez-vous porter complète mixte brillant ah complexe ou mixte donc plein de trucs brillant je me fiche la couleur tant que c'est confortable être à la mode couleur nude néon bah écoutez je vais mettre complexe ou mixte quoi que brillant j'hésite comment êtes-vous dans l'opinion des gens bien élevé amical autonome charmant soumissionné positif amical ok vous entendez-vous facilement avec les animaux et les enfants oui quelle vidéo aimez-vous sur les livres de poche ou les livres quoi des tutos performances des célébrités des sportifs bloc beauté à propos de la nature ou accident drôle bloc beauté tout ça êtes-vous un joueur de jeu aimez-vous les jeux ou les paris j'aime bien les jeux les jeux de société si vous êtes chargé d'organiser des vacances votre réaction donc là plusieurs smileys alors donc je vais être ça va genre je suis contente vous êtes doué pour les styles et les tendances et là je dois me mettre non ou très d'accord je vais dire genre moyen parce que je pense que j'aime bien j'ai du style mais genre pas à la mode vous voyez genre j'aime juste mon style quoi qu'est-ce qui vous est le plus proche les balais le football ah ouais entre les deux carrément le balais je préfère le balais que le football let's go il est trop bizarre ce quiz non je suis Pinkie Pie donc j'ai un Fluttershy et un Pinkie Pie c'est plutôt pas mal non ? parce qu'ils sont mes deux poneys préf en vrai donc ok je suis contente et du coup vu que la vidéo est pas très très longue est-ce qu'on ferait pas un petit quiz My Little Pony pour vérifier notre culture du poney qu'en pensez-vous ? alors du coup partie 3 de la vidéo un petit quiz sur My Little Pony du coup j'en ai trouvé un cavel art plutôt cool c'est le quiz classique My Little Pony sur le site Quiz Biz question 1 qui est ce personnage ? Rembodage Princesse Célétia Trixie ou Sunset Chamber et c'est Sunset je vous le dis d'avance bonne réponse quel est l'élément d'Apple Jack ? la gentillesse la détermination l'honnêteté ou la méchanceté je vais répondre l'honnêteté bonne réponse qui elle est l'animal de compagnie de Rainbow Dash une tortue terrestre un aigle un lapin ou un hibou de Rainbow je dirais la tortue oui j'ai mis en doute en fait quand même 4 pourquoi Célestia envoie-t-elle Twilight Sparkle à Ponyville pour se débarrasser de Twilight pour étudier plus pour qu'elle se fasse des amis pour sa mission secrète qui est de découvrir le secret de la famille d'Apple Jack je dirais pour qu'elle se fasse des amis de base bonne réponse 5 qui est-ce donc là on a une photo d'une princesse et on a marqué princesse Cadence Twilight Sparkle princesse Célestia ou Trixie et c'est elle et c'est princesse Cadence enfin moi je pense bonne réponse 6 quel est le symbole de la magie de l'amitié la pomme orange le diamant mauve l'étoile rose ou le papillon rose le diamant l'étoile rose pour moi c'est la magie de l'amitié bonne réponse comment s'appelle l'assistant de Twilight Sparkle donc c'est le petit dragon là comme ça je l'ai pas lui je le veux en figurine ou en peluche et du coup c'est Spike et du coup est-ce que c'est Spike Drake griffou ou vert donc c'est Spike bonne réponse qui est-ce donc là on a une photo de la princesse Célestia donc princesse Cadence Luna Célestia ou Majestie et du coup c'est Célestia bonne réponse de qui Spike est-il amoureux de la princesse Célestia de Twilight Sparkle de Rarity ou d'Apple Jack et ceux de Rarity bonne réponse 10 qui est Starlight la soeur de Twilight l'apprenti de Twilight la meilleure amie de Rainbow Dash ou la princesse d'Equistria et bah j'ai un doute Starlight qui est Starlight oh là là c'est pas la princesse d'Equistria non je pense pas la meilleure amie de Rainbow Dash peut-être ah j'ai hésité avec l'apprenti de Twilight c'était l'apprenti de Twilight à chaque fois je sais pas je me rappelle jamais qui c'est celle-là voilà c'est qu'il me fait un 9 sur 10 c'est pas mal non niveau fan de poney du coup j'espère que cette petite vidéo improvisée sur MailTolpony vous aura plu moi ça m'a fait trop plaisir de répondre à des questions MailTolpony je vous encourage du coup à cliquer sur le lien il faut vraiment que je pense à le mettre en bas d'info si j'y avais pas pensé n'oubliez pas à me laisser en commentaire pour me dire quel est le poney qui vous représente du coup moi je suis fait un Fluttershy un Pinkie Pie donc je vais rester sur le fait que je suis une Pinkie Pie dans l'âme et voilà écoutez je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye Makeup Cakes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz